J'ai appris hier qu'il y avait des messages cachés à l'intérieur de la capsule Orion, puis aujourd'hui, je vous les partage. Alors que la capsule a effectué son splash d'ombre dans l'océan Pacifique et tout s'est bien déroulé, et bien la NASA nous a partagé des informations intéressantes aujourd'hui. La mission Artemis 1 de la NASA était sans équipage afin de donner aux ingénieurs l'occasion de tester le vaisseau spatial Orion dans l'environnement difficile de l'espace lointain avant que les astronautes ne commencent à voler vers la Lune. La cabine de l'équipage était loin d'être vide. Des torses de collecte de données, un mannequin, des expériences de biologie, un kit de vol officiel, une démonstration de technologie à commande vocale et un indicateur d'apesanteur. Le fameux Snoopy ont tous été de la partie alors que le vaisseau spatial s'aventurait à 434 000 km de la Terre. Il y a eu aussi plusieurs extras placés à l'intérieur de la cabine Orion pour d'autres raisons. Des hommages durables à des collègues, des clins d'œil à l'histoire d'Apollo de la NASA et même des puzzles avec un sens caché. Alors que de nombreuses charges utiles à bord d'Orion aideront la NASA à apprendre à protéger les futurs astronautes et à découvrir les effets de l'espace lointain et que les éléments du kit de vol aideront à fournir un engagement éducatif ou culturel, l'ajout d'extraits est une tradition qui remonte aux premières explorations spatiales. Les souvenirs et les messages cachés sont devenus sources de normalité à la NASA. Eh bien oui, car sur les sondes Voyager 1 et 2, The Golden Record à bord contient des sons et des images de la Terre pour les éventuels astronautes éloignés qui pourraient trouver le vaisseau spatial. Et on le voit pas bien dans le studio BDF, mais juste en arrière de moi, on l'a le fameux Golden Record. Les rovers Martien Opportunity et Spirit ont transporté du métal de l'épave des Tours-Jumelles du 11 septembre et Spirit a également transporté un mémorial à l'équipage de la navette spatiale Columbia. Plus récemment, le rover Perseverance à NASA qui transportait une variété d'objets dont des pancartes commémoratives et un puzzle binaire conçu dans le tissu du parachute. Et j'en ai déjà parlé avec vous dans une autre vidéo de l'actualité spatiale. Pour Artemis 1, Orion a cinq messages cachés placés autour de la cabine de l'équipage. L'image d'un cardinal au-dessus de la fenêtre à droite du siège du pilote d'Orion est un hommage à l'ancien responsable du programme Orion, le directeur du Johnson Space Center et fervent fan des cardinales de Saint-Louis. Mark Geyer, qui est décédé en 2021. Geyer a été le premier responsable du programme Orion, y compris lors de son exploration Flight S1, réussi en 2014 avant de diriger Johnson. Situé au-dessus de la démonstration de la technologie à commande vocale Callisto au milieu de la cabine, il y a un symbole de code morse pour Charlie, qui commémore l'avis de l'ancien directeur adjoint du programme Orion, Charlie Lundqvist, qui est décédé, lui, en 2020. Lundqvist a travaillé dans le programme Orion entre 2008 et son décès, jouant un rôle déterminant dans le développement d'Orion. Témoignage du partenariat international d'Orient avec l'ESA, l'agence spatiale européenne, les codes de chaque pays ayant participé au développement et à la construction du module de service européen de l'engin spatial se trouvent directement devant le siège du pilote et sous la charge utile Callisto. Les pays comprennent les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, la France, la Belgique, la Suède, le Danemark, la Norvège, l'Espagne et les Pays-Bas. La Coupe du monde, la FIFA, finalement. Sur le côté droit du vaisseau spatial, à côté du siège du pilote et sous l'une des fenêtres, se trouvent les lettres C-B-A-G-F. Ceux qui sont familiers avec la lecture de musique peuvent les reconnaître comme des notes de la chanson «Fly me to the moon ». Vas-y, Franck, t'es bien meilleur que moi. Excellent! La version de 1964 de Franck Sinatra était associée au mission Apollo vers la Lune. Le code binaire du numéro 18 est situé sur le dessus du siège du pilote à droite du logo de la NASA. Il s'agit d'honorer l'histoire des voyages vers la Lune de la NASA avec le programme Apollo et de célébrer le retour d'un vaisseau spatial humain sur la Lune après Apollo 17 pour la génération Artemis. Orion a finalement plongé dans l'océan Pacifique dimanche le 11 décembre. Artemis 1 est une mission testant le vaisseau spatial Orion dans l'environnement extrême de l'espace lointain autour de la Lune avant de faire voler des astronautes sur Artemis 2. Le futur, ça commence maintenant! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...